Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie active, votre vie matérielle, celle qui accompagne votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo en description les liens des différents jeux utilisés. Nous sommes partis ! Alors, c'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Alors n'ayez pas peur de cette carte. Déjà, c'est votre carte, les scorpions. Donc, il y a l'idée d'être pleinement vous-même. Visiblement, une transformation profonde. Alors, on arrive sur le dernier mois de l'année. Il est bien évident qu'on va avoir, très certainement, vous êtes le premier signe que je fais, mais forcément, on va avoir une énergie de fin de cycle aussi, puisque c'est la fin de l'année qui arrive. Donc, une transformation profonde, la fin de quelque chose, de peut-être aussi, on a des têtes coupées, de peut-être couper court avec des relations, des pensées, des croyances, des idées, des jugements, des choses qu'on avait en tête et qui ne nous servent plus, qui ne nous servent plus. Allez, on va voir ce qu'on a. Le 6 de coupe, le roi de houe, c'est l'ermite. Le 5 d'épée, le roi de coupe, le char de guerre, c'est le chariot. La chevauchée sauvage, c'est la tour. Et le 6 d'épée. Ok, alors, bon, transformation, en conseil, vous avez la tour, la chevauchée sauvage, donc ne résistez pas aux changements. Ne résistez pas aux changements et puis ne résistez pas, je vous parlais de têtes, d'idées, etc. Dans votre vie intérieure, pendant ce mois de décembre, vous avez un 5 d'épée qui m'indique qu'il peut y avoir des pensées, des jugements, des croyances, de l'auto-sabotage, des choses qui font que ce n'est pas toujours évident. Dans votre esprit, vous n'avez pas forcément toujours des pensées qui sont soutenantes. Il peut y avoir aussi des difficultés peut-être à interagir avec un certain entourage, de vous sentir dans une espèce de tiraillement, de bataille avec l'extérieur où ce n'est pas facile. Là, ce qui me vient, on a un artisan qui est en train de proposer ses couteaux à un homme de lui montrer. Là, ce qui me vient, c'est la sensation quand on va annoncer le prix. C'est compliqué d'annoncer le prix. Est-ce que l'autre va trouver sa chair ? Est-ce qu'il va quand même vouloir me les acheter ? Et finalement, cette limite, elle n'est que dans ma tête. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite dans votre intériorité. Il y a quelque chose qui vous mine un peu, des idées avec lesquelles vous bataillez ou vous pensez à des personnes avec lesquelles vous avez du mal à interagir ou peut-être vous savez qu'il y a une distance avec certaines personnes. Ça peut être une froideur, ça peut être une distance géographique qui fait qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps ou on ne s'est pas vu depuis longtemps mais vous y pensez, c'est en vous, vous avez envie de dépasser ça. Donc que ça soit de la stérilité dans les relations, que ça soit de la distance ou de l'auto-sabotage et que ça vienne juste de vous, le conseil de la tour, c'est remets-toi en question, c'est vois les choses autrement, c'est arrête de t'enfermer dans certains schémas de pensée ou dans certains schémas relationnels, dans la façon que tu as de rester dans le silence ou au contraire de parler toujours de la même façon, peut-être d'une, c'est de la bataille d'égo, le 5 d'épée, vois comment tu peux vraiment remettre en question certaines choses, couper la tête à des idées qui ne te servent pas et peut-être aussi faire du tri, du tri relationnel. Il y a peut-être certaines personnes à laisser partir de votre vie parce que ce n'est pas forcément des personnes avec qui vous étiez hyper proches mais bon, ça peut être tel ou tel collègue avec qui vous avez essayé plusieurs fois dans l'année, vous savez que vous n'avez pas d'atomes crochus et tout ça mais bon, vous bossez ensemble donc vous avez peut-être essayé plusieurs fois de vous entendre et puis là, et puis là, vous sentez que non mais c'est bon, j'en ai fait le tour, je ne vais pas non plus perdre mon énergie là-dedans donc il y a peut-être le besoin aussi d'opérer un tri dans les relations. D'ailleurs, dans votre vie relationnelle, vous avez le roi de Hou, c'est-à-dire l'ermite qui n'est pas spécialement très entouré. Lui, il a quand même une volonté d'être ermite et d'être tranquille et silencieux dans son coin et dans sa grotte. Alors, je n'ai pas la sensation que vous ayez envie d'être seul. En revanche, j'ai la sensation de mieux vaut seul que mal accompagné et d'une et de deux, une recherche d'être bien accompagné parce que ce roi de Hou, on voit que derrière, il y a une maison, c'est éclairé, il y a une personne qui est dedans et je sens chez ce roi de Hou comme une invitation à montrer, il éclair comme ça, à montrer qui vous êtes. Alors, ce n'est pas dans l'idée, vous avez cette posture du roi de Hou quand vous rencontrez quelqu'un ou de passer les personnes au filtre, à la lumière comme ça de certaines choses pour voir si vous accueillez ces personnes dans votre intimité ou pas. Alors, je dis ces personnes, c'est peut-être une personne en particulier, mais je ne vous sens pas dans un désir de solitude. Vous avez peut-être besoin un peu de restreindre le cercle relationnel, mais dans l'idée, vous préférez avoir trois bons amis plutôt que douze connaissances avec lesquelles vous avez des relations superficielles ou qui ne sont pas, pour lesquelles on ne s'entend pas tant que ça, en fait. Là, j'ai vraiment une notion de légèreté entre ce foyer avec cette personne là, au loin et puis dans la matière. Six de coupe, regardez-les, ces deux petits là, c'est l'enfant intérieur, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est vraiment ce côté innocent, enfantin, léger, presque naïf où on fait les choses parce que le cœur nous pousse à les faire, mais il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'intérêt personnel, on est vraiment dans le don du cœur, dans la générosité, dans la bienveillance, dans l'élan, d'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de la générosité, de la bienveillance, de laisser parler votre cœur et votre sensibilité, c'est votre élément, la coupe, les scorpions, donc le cœur, l'émotionnel, la sensibilité, tout ce qui va être de l'ordre, de la sensibilité, mais bien maîtrisé, ça vous donne de la force pendant ce mois de décembre. donc là, dans la matière, on vous invite à tourner la page sur des choses du passé, s'il y a besoin de clore un chapitre, de passer à autre chose pour arrêter de se disputer, on ne s'est pas vu depuis longtemps et puis, on est resté sur des mots qu'on s'est échangés et qui n'étaient pas terribles, là, l'idée, c'est peut-être de voir comment on peut faire avec certaines personnes que vous aimez profondément, s'il y a la possibilité de raccrocher les wagons, de voir comment on peut faire concrètement pour initier quelque chose, vous allez sans doute, alors l'occasion peut-être des fêtes de fin d'année aussi, de répondre à une invitation, de lancer une invitation, d'appeler quelqu'un pour Noël, de passer du temps ensemble autour d'un repas, de quelque chose de simple qui va permettre peut-être de reprendre contact après une période de solitude, de reprendre contact ou alors, le 6 de coupe, ça peut être aussi de tourner la page pour être en paix et préférer tourner la page sur des relations où là, les wagons, on ne risque pas de les raccrocher, donc ce n'est plus la peine d'essayer de se décarcasser pour y arriver et on va faire du tri et du ménage et orienter ses choix vers des personnes et des situations où là, on a vraiment le cœur qui est à la fête. On ne va pas, vous n'allez pas vous obliger à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, j'ai l'impression. En tout cas, il y a une transformation en ce sens. Dans la matière, il y a quand même des choses sympas, il y a des moments, il y a certaines activités qui, peut-être même au travail professionnel, qui ne vous semblent pas être du travail. Il y a des choses que vous faites dans votre vie quotidienne qui vous procurent du bonheur, de la joie, du plaisir et du coup, pour vous, ce n'est pas un effort. Donc ça, c'est une bonne chose. En force, avec le roi de coupe, on vous dit, profite. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de ne pas se laisser déstabiliser par ce qu'on ressent, par ses propres ressentis, ni par ce que nous envoie l'environnement. Le roi de coupe, il sait faire preuve de générosité, de chaleur, de bienveillance, d'être un parent bienveillant pour ses enfants, pour sa famille et d'être dans cette posture, si il ne s'agit pas de famille, d'être dans cette posture de... d'adultes bienveillants qui apportent des choses nourrissantes. Alors là, on a une table qui est bien fournie, mais c'est apporter de la chaleur à travers mettre de l'amour dans des choses du quotidien. Voilà. Il y a quelque chose pour vous, il s'agit de mettre de l'amour dans des choses du quotidien. Là, on est à tabler, mais ce n'est pas n'importe quel dinde de Noël, ce n'est pas n'importe quelle tarte. C'est une tarte faite avec amour, c'est une dinde cuite avec amour, c'est un repas préparé avec amour, c'est une table qui est dressée avec amour, c'est un bouquet qui est fait avec amour. Et là, j'ai cette sensation que tout ce que vous allez réaliser pendant ce mois de décembre, plus vous allez mettre cette énergie de faire les choses avec amour, plus ça va vous faire du bien et puis être bénéfique aussi pour votre environnement et vous aider à sortir de certaines idées, de certaines pensées, peut-être d'une forme d'isolement que vous aviez vous-même initié. Vous me direz dans les commentaires pour certains, si vous aviez eu tendance à vous replier un peu, pour d'autres à reprendre du contact, ça je vous l'ai dit. Et ça peut être aussi des idées, des pensées que vous avez d'être pas mal en train de réfléchir aux affaires, à de la stratégie pour avancer dans vos projets, dans la vie et puis d'avoir des tiraillements comme ça sur ce que vous projetez, sur ce que vous attendez. Et ça, ça vient contrebalancer cette intériorité où il y a peut-être un peu trop de mental et en conseil, on vous dit mais lâche ce mental. Lâche ce mental. J'ai la sensation de quelque chose qui est un peu bridé aussi. Ça, ça s'appelle la chevauchée sauvage. Ici, on a le char de guerre et vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous retenir un peu, de vous brider un peu parce que pour éviter un côté explosif et guerrier, là, c'est le char de guerre. pour éviter quelque chose d'explosif et de guerrier parce que il peut y avoir une relation, une situation qui vous plaît pas tellement où il y a des prises de tête et du coup, vous pourriez avoir envie d'exploser, peut-être même contre vous, d'être en colère contre vous. Donc là, j'ai la sensation de brider ces énergies-là et puis inversement, ça peut être aussi pour, alors ça peut être pour les mêmes personnes ou pour d'autres scorpions mais de peut-être brider aussi ce côté chaleureux, mettre de l'amour dans tout ce que vous touchez et dans quelle mesure vous avez peut-être un peu retenu ça à cause du mental qui disait ça, ça se fait, ça, ça se fait pas, je suis une adulte de 50 ans, je vais quand même pas me conduire comme une gamine de 12 ans et alors, s'il y a un moment où ça vous éclate et ça vous réjouit le cœur de sauter à pieds joints dans une flaque comme une gamine de 4 ans, mais faites-le et on s'en fout de l'âge que vous avez parce que ça, ça va vous faire du bien, ça peut que faire rigoler et faire du bien à votre environnement et s'il y a des personnes qui prennent la mouche et qui vous regardent de travers en disant mais qu'est-ce qu'elle a cette folle, elle se conduit comme une gamine et qui vous juge pour ça, le tri, il est vite fait, vous savez que ce n'est pas des personnes qui sont soutenantes et qui sont dans votre énergie et là, pour le coup, ça vous aide à faire le ménage donc tout est bien. tout est bien. Ok ? Dans un autre registre, vous pouvez avoir envie ou besoin de bouger physiquement, de déménager, de demander une mutation, de faire un voyage. les fêtes de fin d'année, des fois, ça s'y prête parce qu'on a des kilomètres à faire pour aller justement faire Noël en famille. La famille, elle n'est pas toujours à 5 kilomètres à côté de chez vous. Des fois, il y a du trajet à faire. Alors, soit vous ne pouvez pas le faire, soit vous n'avez pas envie de le faire, soit vous n'avez pas envie mais vous êtes quand même un peu obligé de le faire. il y a cette notion qu'il y a quelque chose par rapport au mouvement, par rapport à des trajets qui n'est pas forcément très bien vécu. Soit que vous vouliez les faire et vous êtes empêché d'une façon ou d'une autre, empêché ou ralenti, soit il y a quelque chose qui vous oblige, entre guillemets. Vous avez une invitation à 500 kilomètres et vous n'avez pas envie de vous taper 500 kilomètres et en même temps, ça vous travaille parce que vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas dire écoute, je serais bien envie de te voir mais je n'ai pas du tout envie de me taper 500 bornes. Donc, bon, là c'est à vous de voir. Le conseil, une fois encore, c'est lâche-toi et puis lâche le mental. Dans la tour, c'est le mental, c'est le haut de la tour qui prend la foudre. Le reste de la tour, en général, est bien ancré. Donc, là, on vous invite à peut-être vous remettre en question. Ne pas vous laisser déstabiliser aussi par... Il peut y avoir une prise de conscience d'avoir tout à coup une idée qui vous traverse, une espèce d'évidence. Ça peut vous déstabiliser mais la tour vous dit aussi ne résiste pas de toute façon aussi au changement. S'il y a une nouvelle que tu apprends, une évidence, un truc qui fait que... Bon, il y a quelque chose qui arrive au bout, qui s'écroule. Ce n'est pas la peine d'essayer de retenir le truc. Il y a quelque chose qui ne marche pas parce que c'est la victoire aussi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui ne fonctionne pas comme vous l'attendiez. ne vous mettez pas martel en tête. C'est... On peut dire un mal pour un bien. Ce n'est pas un mal en fait. Là, on vous invite à accueillir cette transformation, à accueillir cette rupture, à accueillir ce qui ne se passe pas comme prévu parce que ça fait de la place pour autre chose qui va être mieux. Et en attendant, pendant le mois de décembre, vous avez des très jolies choses à vivre avec beaucoup d'amour. Donc, en fait, tout va bien. J'avais autre chose avec cette tour. N'ayez pas peur de... N'ayez pas peur d'une secousse. Qu'elle vienne de vous. Qu'elle vienne de l'environnement. Mais n'ayez pas peur de peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière à propos de quelque chose ou n'ayez pas peur de vous sentir secoué, d'entendre quelque chose qui vous secoue. Ça fait le plus grand bien. Dans le relationnel, l'ermite, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement sage, qui fait la lumière, qui apporte de la compréhension sur les choses. Donc, dans du relationnel, il y a peut-être une personne qui vous aide à changer de perspective, qui vous aide à comprendre quelque chose, qui vous aide à opérer une transformation, à franchir un cap qui est peut-être un peu compliqué pour vous. Ça peut être vous qui apportez cette contribution à une personne de votre environnement. à la fin du mois, 6 d'épée. On prend le large avec le 6 d'épée. Alors, pour ceux qui avaient besoin de voyager, de bouger, et il peut y avoir des retards pendant le mois de décembre, n'empêche que pour ceux qui ont un voyage à faire, il y a quand même la sensation que ça se fait. peut-être pas aussi facilement que vous l'aviez projeté au départ, il y a peut-être des choses, c'est peut-être pas la même destination, il y a probablement quelque chose qui change, mais il y a quand même un déplacement qui se fait. Si ce n'est pas un voyage, un déplacement géographique avec le 6 d'épée, il y a la notion de quitter une personne, un contexte, une situation ou un état d'être, le 6 d'épée quitte le 5 d'épée, c'est-à-dire que là où vous vous sabotiez, là où vous vous preniez la tête, à la fin du mois, vous avez dépassé ça, vous laissez derrière vous des idées noires. Là où vous étiez dans des discussions stériles avec quelqu'un et puis vous y pensiez beaucoup et vous gardiez peut-être ça pour vous, vous avez fait le ménage avec cette personne, vous avez tourné la page, vous vous êtes pardonné, vous avez lâché du lest, histoire d'être tranquille et de finir l'année tranquillement dans votre cœur. Avec ou sans cette personne, mais vous laissez derrière vous ce qui était enfermant, ce qui était étouffant, ce qui était piquant ou difficile à vivre. Donc là, j'ai une forme de libération et puis d'aller vers quelque chose, on va vers une nouvelle destination, on ne sait pas forcément encore laquelle, on n'est pas arrivé, mais vous êtes dans un entre-deux, là vous avez, vous êtes dans cette transformation à la fin du mois, vous avez quitté ce qui était devenu obsolète en fait. Allez, le message conseil pour finir, respecte, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis, chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, un mal pour un bien, que de toute façon, tout est juste, que peut-être les choses ne vont pas se passer exactement comme vous l'aviez prévu, mais n'en ayez pas peur, n'ayez pas peur de la scousse, n'ayez pas peur de quelque chose qui pourrait s'arrêter brutalement, c'est OK. Que ça soit les personnes avec lesquelles vous êtes main dans la main, avec lesquelles il y a beaucoup d'amour ou que ça soit les personnes avec lesquelles il y a des dissensions, tout ça, tout est juste parce que ça vous fait grandir et ça vous aide à avancer vers justement cette nouvelle aventure avec le 6 d'épée où on va vers quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire aussi et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. et je vous donne rendez-vous et je vous donne rendez-vous et je vous donne rendez-vous